Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi un poisson, quand on le sort de l'eau, il meurt ? Bah oui, parce qu'a priori, il est comme nous, il respire de l'oxygène, lui. Et de l'oxygène, il y en a à la fois dans l'eau et dans l'air. Comment ça se fait qu'un poisson, quand on le met hors de l'eau, il ne peut pas avoir cet oxygène qui vient de l'air ? Vous allez voir qu'en se posant cette question a priori très simple, eh bien en fait, on n'est pas sorti de la berge. Et oui, ça ne paraît pas comme ça, mais cette question, en fait, elle amène à se questionner sur plein d'autres trucs. Et ce n'est pas si simple que ça à y répondre. Si vous voulez, c'est un peu le même genre de question que est-ce que l'homme descend du singe ? C'est une question qui nécessite plusieurs niveaux de réponse et qui en fait est biaisée dès le départ. Mais on va y revenir. Le premier de ces biais, c'est tout simplement que les poissons, ça n'existe pas. Mais là, quand je dis que les poissons, ça n'existe pas, ça ne veut pas dire que tous vos héros d'enfance n'existent pas. Ça veut simplement dire qu'en fait, en termes de classification aujourd'hui en science, le terme poisson, ça ne veut absolument rien dire. Et ça, ça vient juste du fait qu'en classification aujourd'hui, eh bien, quand on cherche à regrouper des animaux ensemble, des êtres vivants ensemble, on leur retrouve des traits communs. Le problème avec le terme poisson, c'est qu'on va avoir sous l'étiquette poisson, des animaux qui en fait n'ont pas grand chose à voir. Pour tout ce qui parle de la classification, et si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus, n'oubliez pas le vlog qu'on avait fait sur les Weta en Nouvelle-Zélande. Pour revenir à cette histoire de classification des poissons, on va prendre un exemple. Lui là, c'est le Deepnust. Alors en apparence, vous allez me dire, mais ça ressemble tout à fait à un poisson, c'est vrai. Mais si on regarde en fait ce qu'il y a à l'intérieur de cet animal, on va y trouver des poumons. Alors ce sont des poumons tout à fait fonctionnels, il peut respirer avec, comme nous. Et c'est là le souci justement, c'est qu'il a un caractère commun avec nous, qui sommes des mammifères. Et du coup, la question qu'on peut se poser et qui est légitime, c'est que, est-ce qu'un animal qui a priori est un poisson, ressemble de l'extérieur à un poisson, mais qui en fait possède des poumons comme un mammifère, est-ce que ça est encore un poisson ? Et évidemment, je pense que la question que vous vous posez tous maintenant, c'est, mais alors, si on ne doit pas dire poisson, comment est-ce qu'on doit appeler toutes ces petites bêtes à écailles et à nageoires qui vivent dans l'eau ? Et bien, il faut les appeler avec leurs petits noms scientifiques. Et pour ça, je vais vous donner quelques petits moyens mnémotechniques pour en retenir quelques-uns. Vous avez, par exemple, les chondrichtiens qui regroupent les raies et les requins. Ne me remerciez pas. Vous avez une autre famille qui s'appelle les pétromizontides, ou les lamproies, et eux, c'est un peu comme votre papy, ils n'ont plus de dents. Enfin, plus de mâchoire, exactement. Nemo, lui, pour le coup, c'est un actinopterygien. Non, pas ce Nemo-là. Ce Nemo-là. Et les actinopterygiens, ce sont les poissons les plus répandus. Et on pourrait citer également les poissons qui font de la politique, et ce sont les sarcopterygiens. Elle est pas mal, celle-là. Mais bon, vous pouvez toujours aller chez le poissonnier et demander du poisson pour éviter qu'il vous jette un regard médusé. Après cette petite parenthèse ludicomique, revenons à la respiration des poissons. Et on va reprendre par les bases. Un poisson, ça vit dans l'eau. Alors ça paraît tout con comme ça, mais ça change tout. Déjà parce que par rapport à l'air, l'eau est un milieu beaucoup plus dense, et qu'ensuite il y a beaucoup moins d'oxygène dans l'eau que dans l'air. Ce qui fait que pour extraire l'oxygène de l'eau, un poisson va dépenser beaucoup plus d'énergie, juste pour pouvoir respirer en fait. À titre de comparaison comme ça, juste pour vous donner une idée, un poisson va utiliser environ 10% de son énergie juste pour faire fonctionner son système respiratoire, alors qu'un animal qui respire l'oxygène contenu dans l'air, c'est 1 à 2%. Jusqu'à maintenant, vous l'avez vu, on parle de poissons qui respire sous l'eau. Et c'est là qu'arrive le deuxième biais dans notre question de départ. Parce qu'en fait, il y a des poissons qui peuvent respirer sur la terre ferme. Alors on va être très clair, tous les poissons ont un système de branchie, mais il y en a, il y a certaines espèces, qui ont développé un système de respiration secondaire. Vous avez par exemple les anabantidées, qui eux ont un organe qui s'appelle le labyrinthe, et qui leur permet de capter plus d'oxygène dans les os qui en contiennent peu. On a aussi les anguilles qui peuvent respirer par la peau, et les coridoras qui sont capables d'extraire l'oxygène grâce à leur intestin ou leur estomac. Et puis, on l'a vu, il y a les deepnusts qui eux ont des poumons, ce qui leur permet de respirer l'air sur la terre ferme. D'ailleurs, à leur propos, les deepnusts ont des branchies en tellement mauvais état que leur système respiratoire les fait plus ressembler à des amphibiens qu'à des poissons. Et ça, ça illustre encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire une classification qui est basée sur les caractères communs. Alors, une fois qu'on a tout ça en tête, qu'on a bien cette image de poisson qui ne peut respirer que dans l'eau, qu'est-ce qui explique que ces poissons-là qui nous restent ne peuvent pas respirer sur terre ? Pour essayer de comprendre, on va encore une fois aller dans le détail, et on va voir du coup comment respire un poisson sous l'eau. En gros, il y a deux méthodes principales. La première, c'est une méthode qui est basée sur le mouvement. Vous avez des espèces de poissons qui ne peuvent respirer que quand ils sont en mouvement, c'est-à-dire que c'est le flux ininterrompu d'eau dans leur bouche qui ressort derrière par les branchies qui oxygène l'animal. Les thons, par exemple, utilisent cette méthode. Bon, déjà, eux, je pense qu'il n'y a pas besoin de nous faire de dessin. Si on les sort de l'eau, ça ne va pas très bien se passer pour eux. À moins de balancer les poissons-là avec une catapulte, et de simuler le courant d'air dans les branchies pour qu'ils puissent respirer. C'est pas cool, ça. Oui ! Fatality ! Ben quoi ? Je vois pas le problème. L'autre grande méthode pour respirer chez les poissons, si je ne dis pas de bêtises, c'est la plus répandue, elle se fait en deux temps. D'abord, le poisson va absorber l'eau dans sa bouche en refermant les branchies qui sont situées à l'arrière de sa tête. Et dans un second temps, l'eau est évacuée vers les branchies, qui sont en fait des minuscules vaisseaux sanguins, qui vont capter l'oxygène. Vous vous en doutez, plus la surface occupée par ces branchies est grande, plus d'oxygène va être capté. En fait, on pourrait dire que les branchies, c'est un peu comme des tamis, si vous voulez, où il y a l'eau qui va passer à travers, mais où l'oxygène va être retenu et ensuite redistribué dans tout le corps de l'animal. Et maintenant qu'on en est arrivé là, qu'on a bien resserré l'image du poisson typique, qui ne peut que respirer dans l'eau, mais qui pourtant est tout équipé pour capter l'oxygène, qu'est-ce qui fait que lui ne peut pas respirer l'oxygène contenu dans l'air ? En fait, on pourrait trouver une foultitude de raisons à ça. Par exemple, on pourrait dire que les branchies, vu que le poisson n'est plus porté par l'eau, elles vont se coller entre elles et ne vont donc pas pouvoir remplir leur objectif. Qu'avec le contact de l'air, elles vont finir par se dessécher, que les muscles qui sont liés à la respiration ne vont pas pouvoir fonctionner et que l'absence de mouvement de l'animal va empêcher le filtrage de l'eau pour capter l'oxygène. On pourrait continuer comme ça super longtemps, mais ça serait de toute façon totalement inutile parce que ce n'est pas là le principal problème. La clé du problème, c'est qu'en fait, le poisson est tout simplement adapté à la vie aquatique. Quoi ? Mais c'est tout ? Tout ça pour ça ? Eh bien oui, mais en fait, la question la plus intéressante, c'est celle-là. Qu'est-ce qui fait qu'un organisme est adapté à son milieu ? Parce que derrière cette question-là, c'est toute l'histoire évolutive d'une espèce qu'on interroge. En gros, on pourrait résumer l'histoire évolutive d'une espèce à ses interactions avec toutes les autres espèces, mais aussi à son environnement non vivant, non organique. Et parmi toutes ces interactions, quelles sont celles qui ont influencé sur ses caractères ? Et là, vous voyez bien qu'on arrive à un énorme champ de questionnements, donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous ne serez pas frustré par la réponse apportée à cette question, mais en fait, c'est normal. Chaque question que vous allez vous poser, eh bien en fait, il ne faut pas avoir en tête d'avance la réponse toute trouvée. C'est pas aussi simple que ça. C'est ça qui est très beau dans la nature, c'est que tout est complexe, et ça demande beaucoup de temps, beaucoup de recherche, beaucoup de raisonnement et de questionnement avant de trouver une réponse. Et je sais très bien que la réponse que je vous apporte là, elle est certainement pas définitive et complète. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais ça, si ça vous intéresse, c'est votre travail à vous de recherche. Bon allez, je ne vous embête pas plus longtemps avec tout ça. Comme d'habitude, si vous avez un compte YouTube, vous pouvez vous abonner, sinon vous pouvez partager la vidéo autour de vous, parler plus globalement de la chaîne à vos proches, à votre famille. Vous pouvez également aller sur la page Facebook, il y a toujours quelques actualités de temps en temps. Et évidemment, si vous avez une question sur l'épisode, n'hésitez pas, ou même une remarque, parce que je me suis trompé à droite à gauche et que vous vous y connaissez, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire sous la vidéo. Et dernière petite chose, concernant la prochaine vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera publiée. Tout simplement parce que maintenant, ma priorité pour la chaîne, c'est de me défoncer sur l'écriture d'une vidéo qui va tenir la route pour le projet des connecteurs dont je vous ai parlé dans l'annonce. Et du coup, ça occupe tout mon temps consacré à la chaîne. Sur ce, à bientôt, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501